et le légende on est à metz sur le moselle open et je vais vous faire découvrir ce tournoi par l'intermédiaire de sa balle je crois il ya deux palettes au début du tournoi on va rentrer directement dans le vif du sujet chez benjamin qui gère l'arrivée des balles et la logistique entre autres sur les balles j'ai à peu près chaque matin deux cartons 24 tubes je crois dans un carton deux cartons qui partent tous les matins au terrain d'entraînement à sptt c'est là qu'ils s'entraînent donc voilà ça fait la journée deux cartons et puis j'en ramène régulièrement en zone joueur parce que dès qu'il ya des practices ici c'est une boîte de balles par joueur ils s'entraînent à peu près 45 minutes les matchs commence environ à midi et quand il commence à s'entraîner c'est à huit heures donc vous compter le nombre de roulements entre 8h et midi toutes les 45 minutes et c'est une boîte de balles par joueurs ils peuvent s'entraîner à quatre sur le terrain quatre boîtes de balles à chaque entraînement ça part assez vite et il fait 50 degrés là dans ton local donc on va pas traîner les gars alors ça se bagarre dans le player lounge en fait la balle donc le tube qu'on voit juste là arrive ici après la pièce secrète où j'étais en bas et c'est daniel ah c'est pas daniel daniel ne parle pas mais c'est daniel qui donne les balles est ce que marc tu confirmes on va toutes les deux elles donnent les balles sophie et daniel qui s'occupe des joueurs ici et qui gère a justement que sophie va donner les balles de practice les horaires d'entraînement donc ça c'est extrêmement important pour les joueurs et la balle justement va aller de là de ses camps d'entraînement de ses cours d'entraînement ensuite de ça vers le vers le central il paraît aussi que la balle de daniel à l'époque elle est dans les bâches elle est sur le périph elle est là en cloche beaucoup de joueurs à quand même monsieur boutter comment ça va super bon julien c'est la combien de l'édition du moselle open c'est ce que ça raconte je crois qu'il ya une histoire autour de cette balle est ce que tu peux me la narrer avec les qualités qu'on te connaît de narrateur ça démarre d'un une personne qui travaille dans l'équipe qui s'appelle jean guillaume royé il vient voir un jour il me dit bah écoute voilà j'ai sympathisé avec le directeur du décathlon de donny il est fan de tennis et il me dit que voilà il ya une balle qui a du sens qui est qui est performant je dis écoute jean qui commence pas à me parler l'histoire de d'artengo on a tapé la boulette des balles pour non non c'est même pas ça je dis même pendant pas c'est des balles pour chiens c'est 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 du sport de masse donc on voit quand il me dit on fait un truc laisse moi les rencontrer donc on rencontre on discute et très vite on me dit ben voilà on t'invite à lille et on te montre notre savoir faire donc là je rencontre l'équipe vraiment d'artengo et puis de décathlon je crois que vous allez fêter les dix ans du partenariat donc c'était il ya neuf ans et là je me rends compte qu'il ya un savoir-faire mais qui est monstrueux derrière tout ça j'apprend d'ailleurs beaucoup de choses et je leur dis ben écoutez quelque chose qui est très rare en tennis c'est que c'est qu'on entre guillemets on fait ce que faisaient les aînés il ya des a priori qui est des choses qui sont ancrés dans la tête et comme des comme des valeurs des valeurs sûres ou des choses qui sont inenvisageables comme notamment jouer avec avec la marque artengo et donc je leur dis ben c'est pas compliqué on va partir de la base vous envoyez des des balles mais pas marqués et je vais la faire tester ben dans les clubs là avec des joueurs négatifs comme les tests raquettes à la veille exactement un retour tout à fait positif et on a été d'étape en étape moi j'ai demandé d'aller au bout de la chose c'est que on a proposé sur des circuits après futur et challenger mis à disposition de la balle alors bien sûr le retour des jours était important mais aussi le retour des kinés donc je me suis rapproché des services en me disant voilà est ce que à la suite d'un tournoi combien de joueurs sont venus en disant j'ai mal au coude à l'épaule et au fur et à mesure toutes les toutes les cases elles commençaient à être cochées et j'avais aucun retour négatif et puis après j'ai envoyé ça à l'époque on avait de jouer son gars qui est ambassadeur je vais envoyer des balles là bas je dis ben tape la chic dis moi ce que tu en penses il me dit écoute voilà ça fait penser à telle balle mais un peu plus vive ou aussi ou ça il y a eu même pas de réglage de fait sur l'atb 920 et donc après ben on est monté c'est une balle qui était homologué par de par ses performances à taille parce qu'il ya plein de critères qui sont très techniques par l'atp l'itf et la wta et puis donc on voit là on s'est simplement positionné un jour en disant ben voilà artengo et la balle officielle du du moselle open on a commencé ce partenariat et comment tu expliques que ce soit le seul atp 250 donc tournoi du circuit principal sur laquelle la balle artengo soit présente parce qu'à un moment dans certains milieux et milieux ou élitistes ou autres il ya des a priori il ya des choses qui sont ancrées et et ces choses là eh ben si à un moment les sachants ou les experts ne font pas bouger bouger ces choses là elles ne bougeront pas j'ai envie de dire on a ce cas actuel avec artengo maintenant moi que l'extérieur si j'ai envie d'avoir du bon matériel de comping de marge je me pose pas la question je vais justement voir ces marques de décathlon qui depuis maintenant des vingtaine d'années et ben on ont réussi à convaincre les spécialistes de leur qualité et quand on voit en termes de recherche dans le sport et sont juste derrière nike ouais et donc si à un moment ils arrivent à sortir des produits de cette qualité mais pour le grand public mais qui sont aussi complètement adaptable maintenant avec une stratégie de haut niveau c'est quoi le facteur limitant il n'y en a pas c'est simplement un moment ben on se dit dans notre tête ouais artengo c'est de la balle pour chien donc on ne peut pas jouer c'est pas non c'est pas le cas puisque à un moment le prouve bien ici et je peux vous dire on a un rapport de la tp tous les ans qui se crue de toutes les choses la largeur des lignes le service médical la sécu l'hôtellerie les et bien sûr la balle et donc que ce soit les kinés et ben reprennent la température auprès des joueurs les joueurs sont sondés qu'est ce que vous pensez il n'y en a jamais eu un retour négatif et au contraire c'est une balle qui est agréable ainsi de suite et parce que nous notre partenariat il est sur deux points il est balle et cordage ok non et de ce côté là honnêtement après on peut montrer parce que c'est factuel on a eu aucun retour négatif et au contraire que des félicitations sur le sur ces deux domaines donc voilà l'histoire allez à la prochaine merci ça les gars